... Troisième hiver du chantier de rénovation de l'herbier du muséum à Paris. Trois des quatre étages ont déjà été restitués aux chercheurs et conservateurs. Nous retrouvons Joëlle Dupont dans son laboratoire fraîchement livré. Elle est l'une des deux dernières spécialistes des champignons microscopiques du muséum. Quand elle ne travaille pas sur la phylogénie des champignons présents dans les camemberts ou les roqueforts, elle est sollicitée par des industriels de l'agroalimentaire. On a reçu il y a 15 jours maintenant des petits gâteaux moisis. C'est quelque chose qu'on reçoit assez fréquemment. C'est vraiment des contaminants récurrents de cette industrie agroalimentaire. Et donc ces petits gâteaux présentent vraiment une moisissure en surface, on la voit. Je vais vous montrer ça. Donc voilà les objets du délit. Donc notre but, nous, c'est d'identifier cette moisissure pour savoir l'origine et éventuellement, évidemment, puisque c'est consommé, si la moisissure produit des toxines et si c'est dangereux pour le consommateur. On repique la moisissure sur un milieu de culture standard. Je regarde un peu à la loupe pour voir si tout est conforme à ce que j'attends. Enfin, ce que j'attends. Non, mais si elle a produit, si elle a fructifié, si elle a produit des spores. Là, effectivement, j'ai tout ce qu'il faut. Je vois un mycélium orange, comme la couleur de la boîte, à vrai dire. Et puis en surface, je vois des petites, des sortes de petits pinceaux, des sortes de petites choses, des petites boules même, des petits pompons plutôt, gris, vert. Et je vois aussi plein de petites boules jaunes qui sont tout à fait normales. C'est logique pour ce champignon. En fait, il y a deux stades dans le cycle de vie. Il y a un stade asexué qui produit les petits pompons bleus, bleu, vert, gris. Et puis ensuite, il y a un stade sexué qui arrive plus tard, c'est-à-dire au bout de 15 jours généralement, et qui produit ces petites boules jaunes que je vois à la loupe. Par contre, maintenant, il faut que je passe au microscope parce qu'à la loupe, je vois que des structures assez grossières. Alors, la préparation microscopique, c'est quelque chose d'assez archaïque. On prend un petit bout de scotch. J'appuie pour être bien sûre d'emmener toutes les structures que je souhaite regarder. Je dépose mon scotch dans le colorant. Ensuite, je ferme tout par une petite lamelle. J'appuie pour écraser mes petites boules jaunes dont je viens de parler tout à l'heure, pour essayer de faire sortir les spores qui sont contenus à l'intérieur. Voilà. Je suis prête à regarder au microscope. Voilà. 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 Donc, moi, à partir de là, j'ai de la littérature, bien sûr. Une littérature classique, des contaminants de l'alimentaire. Je vais vérifier mon intuition et je vais tout de suite voir à Eurosium. Parce que les Eurosiums, c'est un genre de moisissure qui pousse particulièrement sur ces aliments sucrés. Ça pousse sur les confitures moisies, les confitures des grands-mères, par exemple, les biscuits. Et en fonction du nom de l'espèce, je vais pouvoir regarder un petit peu les caractéristiques écologiques de ce champignon et voir surtout s'il produit ou non des toxines. Parce que c'est ce qui intéresse notre client. Et de toute façon, savoir aussi l'origine de cette moisissure pour essayer de la détruire, d'empêcher en tout cas qu'elle se développe. Joël Dupont confirmera, quelques jours plus tard, grâce à une analyse ADN, que l'espèce coupable de ce sabotage agro-industriel s'appelle Eurosium chevalierie. D'autres demandes d'expertise suivront concernant des moisissures qui colonisent des territoires aussi variés que les traverses de métro, des tableaux de maîtres ou des fresques préhistoriques. Merci. 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 Merci.